Musique Le leader de l'opposition n'a pas été élu à l'issue de la tenue du congrès de l'opposition. 5 candidats étaient en liste pour 7 places, dont Alain Ramarçon et Alain Jameses, mais les participants à la réunion n'ont pas pu arriver à l'élection du président. Madagascar renforce la coopération économique avec le gouvernement canadien. La signature d'une déclaration d'entente entre les deux gouvernements s'est tenue ce jour au mystère des affaires étrangères. 50% des verres à soie ont péri suite aux campagnes d'insecticides massifs de lutte antiacridienne à Rivun-Mam, une des régions réputées en matière d'élevage de verres à soie à Madagascar. 64 lycéens issus de 15 lycées publics de la capitale ont bénéficié d'une bourse d'études de la langue anglaise par l'ambassade des Etats-Unis. Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de TV+, Madagascar. Domaine politique pour commencer notre édition. Le leader de l'opposition n'a pas été élu à l'issue de la tenue du congrès de l'opposition qui a eu lieu ce jour. Cinq candidats étaient en liste pour sept places, dont Alain Ramarsson et Alain Randjie M. Seysam. Les participants à la réunion n'ont pas pu arriver à l'élection du président. Le parti Obama a boycotté la réunion malgré les multiples invitations de la latine Rav Luhlmanen. C'est-à-dire que la mise en place de la charte de l'opposition était au centre des débats lors du congrès de l'opposition qui s'est tenu en Djevan Bouzanaar pendant deux jours. Après d'après discussions et débats entre les participants, cette charte a pu être établie. D'après la latine Rav Luhlmanen, organisatrice du congrès, et mise également présidente de la plateforme Manda One Fire Saint-Pyrénéne, cette charte permettra de placer l'opposition sur de bonnes bases politiques. Ainsi, le respect de cette charte facilitera toutes les activités et initiatives de l'opposition sur la scène politique malgache. Autre raison d'être du congrès, élection du leader de l'opposition. Or, ce leader n'a pas été élu. Cinq candidats étaient en liste pour cette place, dont Alain Ramarsson et Alain Rajem Seys, mais les participants à la réunion n'ont pu arriver à l'élection du président. L'élection du nouveau leader de l'opposition attend la signature de la charte, d'après la latine Rav Luhlmanen. Par ailleurs, le parti Obama a brillé par son absence, malgré les invitations réitérées de la latine Rav Luhlmanen, pour qui la solidarité entre tous les politiciens est nécessaire, si l'on veut mettre en place une position forte et efficiente. Le leader de l'opposition devrait être élu au plus tard, mardi prochain. Domaine économique pour continuer. Madagascar renforce la coopération économique avec le gouvernement canadien. La signature d'une déclaration d'entente entre les deux gouvernements s'est tenue ce jour au ministère des Affaires étrangères à nous, entre le ministre de l'Industrie, du Développement du secteur privé, des PME-PMI, Roland-Jules Etienne et Edfast, ministre du Commerce international du Canada. La déclaration d'entente porte constatation de l'état des négociations, en vue d'un accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers. Jean-Claude Gimela, les rives ingénieurs de zone. Le Canada a plusieurs grandes industries d'exploitation minière à Madagascar, comme la chérite, le Dynatec et le QMM. L'investissement du Canada à Madagascar pèse 8 milliards de dollars, selon Edfast, ministre du Commerce international du Canada. La déclaration d'intention signée aujourd'hui vise exactement à renforcer de manière significative les efforts de deux pays à rétablir la confiance mutuelle pour la réalisation de l'objectif commun, à savoir l'amélioration de la coopération qui unit Madagascar et le Canada, selon le ministre Roland-Jules Etienne. Les deux pays ont négocié un accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers. La prochaine étape consistera à procéder à l'examen juridique du texte d'accord afin d'assurer la haute qualité du document, sa clarté et son exactitude, ainsi que la concordance du libellé des versions en langue française et anglaise. Le but de ce processus est d'arriver à un texte qui mènera à l'approbation, la signature et la ratification de l'accord conformément aux procédures internes respectives de Madagascar et du Canada. Les gouvernements de la République de Madagascar et du Canada espèrent pouvoir finaliser l'accord dans les mois à venir. Toujours dans ce domaine, 50% des verres à soie ont péri, suite aux campagnes d'insecticides massifs de lutte antiaque rizienne, à Arrive-Mambou, une des régions réputées en matière d'élevage de verres à soie à Madagascar. D'après les sériculteurs, les récoltes de cette année sont loin de suffire à la demande. Le manque à gagner d'une seule artisane se monterait de 30 à 50 millions d'arrières. Une étoffe de soie sauvage ou soie naturelle coûte entre 25 mille arrières et 300 mille arrières. Selon les explications de Madame Bacoul, à la fois séricultrice et fabricante de tissus en soie, les cocons de soie récoltés cette année sont insuffisants par rapport à la demande. Pour assurer la confection des célèbres coups de faune, lanceuil, il faut à cette artisane une réserve de 700 pelotes de 800 grammes chacune. Or, son fournisseur n'en a produit que 250 seulement cette année. Son manque à gagner serait de l'ordre de 30 à 50 millions d'arrières cette année. Les artisans et les marchands de tissus en soie appréhendent une insuffisance de stock cette année. D'après les explications, l'invasion des criquets dans la région productrice de cocons de soie est à l'origine de cette perte considérable. En effet, près de 50% des séricicultures et des bambiques sauvages de Murier ont péri suite au passage des hélicoptères d'épandage d'insecticides anti-acrydiens à Rivoun-Mam. Afin de compenser leur perte, les éleveurs et les producteurs de soie ont dû s'adonner à d'autres productions. Madame Bacoul nous a avoué qu'aujourd'hui, les éleveurs de soie utilisent d'autres matières premières, qui sont pour la plupart à base végétale, comme le vétiver et le cisal. La vente et l'exportation des produits en soie restent un rêve pour les producteurs malgaches. L'insuffisance de ressources naturelles, humaines et des matières premières est le principal obstacle pour relever ce défi. Les verres à soie ne sont pas les seuls à avoir été décimés par les insecticides. Des insectes tels que les papillons et les abeilles ont disparu dans cette localité. De nouvelles coupes de bois de rose sont enregistrées dans la réserve naturelle d'un bat-vac dans le district de Soanérana et Vong, d'après l'Alliance Voir-Gas. Les exportations illicites prévues pour les 25, 26 et 27 juin prochains ont été également signalées. La rupture des appuis octroyés aux collectivités résidents près de ces réserves naturelles a été pointée du doigt par les organismes œuvrant dans le domaine de l'environnement, comme étant principale cause de ces exploitations illicites. Le district de Soanérana et Vong se trouve actuellement à la première place des trafics illicites de bois de rose. En effet, la majorité des bois de rose saisis à l'étranger ces derniers temps provient de ce district et de ses environs. D'après les explications, de nouvelles coupes ont été récemment détectées dans la réserve naturelle d'un bat-vac des milliers de bois de rose ayant été abattues d'après les informations qui lui sont parvenues, selon un organisme œuvrant dans le domaine de l'environnement. La rupture des aides financières aux collectivités riveraines de ces réserves et parcs naturels a été pointée du doigt par les ONG comme étant la principale raison de ces exploitations illicites. Faute d'activité génératrice de revenus, les populations se tournent vers l'exploitation des forêts prétégés. Ainsi, pour démontrer la nécessité des appuis apportés aux collectivités résidantes près de ces réserves naturelles, le corridor de Manampna bénéficie d'un financement de l'Union européenne pour permettre l'implication des populations aux alentours. C'est vraiment symbolique parce que nous savons qu'actuellement, au niveau de la réserve spéciale d'un bat-vac dans le district de Soniranevoug, fait l'objet de nouvelles coupes de bois précieux. Donc nous voulons prouver à travers ce projet qu'une bonne gestion forestière, une rentrée d'argent locale peut contribuer au bien-être de la population sans que l'on procède à ces coupes illicites et ces trafics illicites de bois précieux. Le projet Mvotja pour le corridor de Manampna dans le district de Soniranevoug s'est tenu hier. Page éducation 64 lycéens issus de 15 lycées publics de la capitale ont bénéficié d'une bourse d'études de la langue anglaise par l'ambassade des Etats-Unis. Un programme qui entre dans le cadre de l'aide à des adolescents étudiant cette langue afin de leur offrir des opportunités qui autrement ne seraient pas à leur portée, selon le chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis. Les lycéens sélectionnés pour suivre ces études d'anglais sont surtout issus de milieux économiquement défavorisés. 256 jeunes ont depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui bénéficié de la bourse d'études d'anglais offerte par l'ambassade. Une bourse qui permet aux lycéens d'étudier la langue anglaise pendant deux ans. Les études sont sanctionnées par un certificat. D'après le chargé d'affaires de l'ambassade, ce programme entre dans le cadre de l'aide aux lycéens du public les plus vulnérables. Le programme leur permet d'avoir des opportunités qui leur ouvriront des portes pour leur avenir. Actuellement, l'anglais est la langue la plus utilisée dans le monde, surtout dans le domaine du travail. C'est pour préparer ces adolescents que le programme a été mis en place, a souligné Eric Wang. Ces lycéens auront d'énormes avantages grâce aux formations qui leur auront été dispensées. C'est surtout pour les appuyer en tant qu'issues de milieux défavorables que le programme a été créé. Âgés entre 13 et 20 ans, ces lycéens n'auront aucune difficulté pour faire face à la concurrence. La valeur totale de ce programme est de 300 000 dollars, dont l'objectif est l'apprentissage axé sur l'acquisition de la langue anglaise, avec un accent particulier sur la présentation orale et la compréhension auditive. Ce programme est d'une durée de 400 heures réparties en cinq semestres. La remise des bourses pour les 64 jeunes lycéens de la quatrième promotion et la présentation des 53 boursiers qui ont terminé leurs études se sont tenues ce jour. Le ministère de l'Éducation nationale embauchera 10 000 enseignants fram cette année. Le ministre a tout de même précisé qu'il a établi des critères de sélection avant de les engager. Une expérience de cinq ans dans le domaine de l'éducation serait l'un des biais pour mériter d'être engagé. Stiavane Adonier, Jivjane Jénertsen. Un grand ouf de soulagement pour les maîtres fram. Hier, le ministre de l'Éducation nationale, Paul Rabarque, a déclaré publiquement que le ministère embauchera 10 000 maîtres fram. Les maîtres fram seront catégorisés en deux classes. Un contingent de 3 000 maîtres fram sera sélectionné parmi ceux qui ont obtenu un certificat les qualifiant de professionnels dans le domaine de l'éducation. Le reste, au nombre de 7 000, est des maîtres fram titulaires du diplôme du BEPC, voire même du CEPE. Ils recevront une formation pédagogique spéciale, a précisé le ministre hier, qui par ailleurs a précisé que ce ne seront pas tous les maîtres fram dans le pays qui deviendront des fonctionnaires. Des critères de sélection ont été préétablis avant le recrutement de ces 10 000 maîtres fram. Le premier critère est l'expérience dans le domaine de l'éducation. En effet, selon le ministre Paul Rabar, les maîtres fram qui seront engagés doivent avoir au minimum 5 ans d'expérience pédagogique. Il a continué que toute forme de corruption pour être embauchée ne sera tolérée. Le ministère de l'éducation nationale de préciser qu'ils veilleront au grain. Seulement 96 des 119 districts existants à Madagascar ont des commissariats de police, d'après le directeur général de la police nationale. La police nationale n'a pas les moyens de doter de postes de police toutes les localités qu'on en a besoin, d'après le directeur général de la police nationale. Et pour cause, cela est dû à l'insuffisance du budget pour la construction de postes de police. Le nombre d'élèves policiers recrutés par le ministère de la sécurité intérieure est également très insuffisant, d'après toujours le directeur général de la police nationale. Des enquêtes spéciales seront effectuées auprès des communes et des fougetanes qui demandent à être dotés de postes de police. Le directeur général de la police nationale affirme que les zones rouges en matière d'insécurité seront priorisées. Et encore, ce sont les habitants eux-mêmes qui en assureront le financement de la construction, comme l'a fait le fougetane d'Ampaibatou dans la commune rurale d'Alasour. Ce représentant des habitants d'Ampaibatou affirme que son quartier fait parler de lui par des attaques amères mais mortelles. Il a continué que la réalisation de ce poste de police a été rendue possible par le biais d'une cotisation des habitants. Le poste de police de fougetane d'Ampaibatou et de la commune rurale d'Alasour a été inauguré hier. Actualité internationale pour terminer cette édition. Malgré sa victoire contre la Suissière, l'équipe de France n'est pas encore qualifiée pour les huitièmes de finale. Elle devra encore battre l'Équateur mercredi prochain pour confirmer sa qualification. Suivez les détails. La FanFest est devenue un lieu de rendez-vous incontournable pour les amateurs de football à Rio. La Coupe du Monde sur grand écran, les pieds dans le sable. Ce soir-là, les Bleus jouent contre la Suisse et les Français sont venus nombreux. Le match commence avec un brin d'anxiété mais la libération ne tarde pas. Giroud ouvre le score, Mathieu Hidi lui emboîte le pas une minute plus tard. Un troisième but creuse l'écart à la 40e minute. Même les Brésiliens sont de la fête. Visiblement, la prestation des Bleus ne les laisse pas indifférents. La finale, ce sera la France contre le Brésil. La nuit tombe sur Rio et le Festival des Bleus continue en seconde mi-temps. 5-0 après deux buts de Benzema et Sissoko. Une vague d'euphorie emporte les supporters. Après 98, il y aura 2014, on va la gagner, on va entrer avec à la maison. Ce que l'on voit ce soir, c'est que l'équipe est en train de se fédérer. Les joueurs, il n'y en a pas seulement un qui tire au but, mais plusieurs, tous les avant, tirent au but. Et je pense que les équipes concurrentes vont avoir très peur demain. Les deux buts de la Suisse n'y changent rien. L'équipe de France a bien montré le meilleur d'elles-mêmes vendredi soir. Et on a télé ça haut, c'est l'équipe de France ! Allez les Bleus ! Allez les Bleus ! C'est la fin de ce journal. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501